Vous vous êtes déjà demandé si c'était possible de simuler une civilisation médiévale à partir de rien sur Minecraft ? Moi, oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait en sorte de me stuff, build et recruter le maximum de joueurs possibles pour avoir un royaume juste incroyable. Et je crois que vous n'êtes pas près de ce qui m'attend. Mais avant toute chose, je vais faire cette aventure sur le serveur Minecraft Evolucraft. Ils viennent de sortir une toute nouvelle version que vous pouvez dès à présent rejoindre avec l'ip leilo.evolucraft.fr. Wow ! Alors, on spawn dans un endroit, déjà j'ai perdu pas mal de vie, et la zone malheureusement a l'air totalement minée. Je sais pas du tout si je vais trouver beaucoup de ressources par ici. Un village ! Bon, c'est bien sympa, mais j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de bois. Mais comment je vais faire pour me stuff ? Heureusement que quand on apparaît pour la première fois sur le serveur, on a directement quelques petites ressources intéressantes. Wow ! Je me fais déjà attaquer ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez, je peux attaquer avec mon épée de loin ? Il y a des fonctionnalités sur le serveur que je ne connais encore absolument pas et qui ont l'air juste incroyables. Oh, c'est trop pratique ! Trêve de blabla, moi j'ai quand même pas mal de ressources à récupérer, comme du bois par exemple. Un slime, ça, ça doit être assez rare comme mob. Viens vers moi ! A tout moment, les boules de slime, elles vont pouvoir nous être très utiles plus tard. Avant d'aller miner, pour avancer, je viens de voir que j'avais un objectif sur mon tableau de bord. Je vais devoir casser un total de 8 blocs de stone. Ça tombe bien, il y a une grotte par là-bas. Ça, c'est fait ! On doit maintenant faire la commande slash jobs. On a donc 6 métiers différents. Et pour l'instant, moi je vais choisir le métier de mineur, qui va pouvoir me permettre de gagner de l'argent en par exemple minant des minerais. Mais les statistiques affichées sont super bien faites. Là, ça me donne juste envie de miner du caillou à l'infini pour voir mes stats augmenter. On a encore un autre objectif, on va devoir miner un peu de charbon. Bon, heureusement, il y en a juste ici. Et ça ne suffira pas. Pour pouvoir continuer nos objectifs, on va devoir trouver une meilleure grotte. Bon, ça risque de ne pas être très compliqué. Ça fait 20 minutes que je marche et je n'ai toujours pas trouvé de grotte. Soit elles sont toutes explorées, soit juste, il n'y en a pas. Oh, ne me dites pas que... Oh, oui ! Enfin ! Même si le village a été fouillé, ce n'est pas si grave. J'ai enfin trouvé du charbon. Mais avant ça, j'ai quelques minerais de fer à récupérer sur ce golem. Il commence à y avoir pas mal de mobs. Il est terrifiant, ça fait 10 minutes que je le tape et il ne meurt toujours pas. Allez mon coco, meurt ! Ah, pas trop tôt ! Je pense que je vais devoir battre en retraite. Ah, j'ai réussi à fail mon MLG, c'est un peu catastrophique. Eh, mais quand même, rien que miner quelques petits minerais, ça nous donne quand même pas mal d'argent. Puis j'ai continué de cette manière à miner un maximum de minerais. Oh oh, je viens de tomber dans un mineshaft. Ce n'est pas vraiment le moment de mourir. J'ai un peu trop de stuff sur moi. Un portail du nether, let's go ! On va pouvoir récupérer un bloc super rare. Enfin, super rare, vous m'avez compris. Bon, le plus intéressant, c'est ce qu'il y a dans ce coffre. Deux stacks de cuivre brut, c'est quelqu'un qui a dû laisser ça. Et même un briquet, ça tombe bien, j'en avais pas. Bon, la personne qui est passée par là, elle a oublié d'aller récupérer notre premier diamant. Wow ! Et boum, voilà ! Ah bah, il était tout seul. Non ! Un autre diamant ! Alors lui, vraiment, il est super bien caché. Et tac ! Oh, il n'y en avait pas qu'un ! Eh bah voilà, il y en a encore un là. Mais que demander de plus ? Encore un diamant, même deux. Je pense que malheureusement, j'ai fait à peu près le tour de la grotte. Je suis remonté à la surface car j'ai une nouvelle mission qui va être de tuer 4 animaux passifs. Alors, moi, je vais m'amuser à les tuer de loin. C'est justement plus drôle. Et de 1, désolé le petit cochon. Et de 2, et de 3, et de 4. Regardez seulement toutes les ressources que j'ai réussi à récupérer pendant mon expédition. 33 diamants, c'est vraiment énorme. Grâce à la petite boussole que j'ai dans mon inventaire, je vais pouvoir cliquer dessus. Ce qui va nous donner accès à un menu dans lequel on va pouvoir à peu près tout faire. Mais le plus intéressant pour l'instant, ça va être d'aller dans les mondes et d'aller dans le monde construction. Dans ce monde, malheureusement, je ne peux absolument rien casser. À cet endroit, il y a dû avoir une petite ville qui s'est créée. À part en se baladant, comme le serveur est bien fait, il y a un autre moyen de savoir où on pourrait s'installer. C'est sur leur site internet. On a juste allé dans la petite map et on peut voir l'endroit où tout le monde est actuellement. Oh, let's go, j'ai enfin réussi à me trouver. Actuellement, je suis juste à côté d'une ville sur une immense île. Mais pourquoi on ne s'installer pas par ici ? Regardez le décor, comment il est incroyable. D'après mes informations, ça devrait être dans cette direction. On rejoint l'océan. Ah, je crois qu'on se rapproche de la côte. Let's go ! Ah oui, je ne pensais pas que le terrain allait être aussi peu plat. Il va y avoir pas mal de terraforming à faire. Mais je pense que je peux m'installer là et créer ma première ville avec la commande slash vcreate. Et pour le nom de la ville, on va l'appeler la laytown. Je crois que c'est un nom que je n'ai pas encore utilisé. Et tadaaa ! Dans le menu de notre ville, on a un panel avec énormément d'informations. Mais celui qui va le plus nous intéresser, ça va être d'augmenter le niveau de la ville avec aussi le panneau des membres. Ouais, parce que pour l'instant, je suis tout seul. Et ça ne va pas durer. Si je veux construire une ville médiévale, va falloir recruter un maximum de monde. En commençant par un de mes fidèles acolytes, Darkflav, celui qui m'a aidé dans la dernière version du serveur. Darkflav, ça fait trop plaisir de te revoir, vraiment. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu faire une petite ville ensemble. J'espère que t'es chaud et que t'es prêt pour faire la plus grosse ville médiévale. Eh oui, bien sûr. Bah là, je suis hyper chaud, franchement. Ça fait hyper plaisir de jouer à les Holycraft. Est-ce que tu serais chaud pour que ça soit un peu toi le chef de la ville et que tu t'occupes de tous les recrutements et tout ? Parce que moi, de mon côté, je vais devoir déjà commencer à build un peu et à agrandir le territoire. Ok, pas de souci. Bah, je vais m'occuper de tout ça. Franchement, les recrutements, je connais. Aucun problème. Ok, bon bah super. Allez, on travaille. Nous, on va s'occuper d'un petit objectif super important qui me gêne la moitié de l'écran. C'est notre parchemin d'aventure. Il est juste là et j'ai pour mission de miner 13 roches. Ça, ça devrait le faire. J'ai un peu la flemme d'aller dans mon de ressources. Donc, on va juste descendre. On m'a toujours dit de jamais miner sous mes pieds, mais c'est pas grave. Je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est de récupérer un maximum de cailloux. Évidemment, je tombe dans une zone où il n'y a que de l'endésite. Oh, ça m'a fait peur. Mais au moins, c'est fait. On a totalement fini le tutoriel. Ce qui va pouvoir nous permettre d'avancer sur la construction de notre ville. Et on va commencer par agrandir un petit peu le terrain. Mouais, c'est pas dans ce tout petit terrain là qu'on va pouvoir build énormément de trucs. On va devoir faire slash vclaim. On va aussi partir de ce côté là. Là aussi. Allez, je craque. J'achète un max de chunks. Je pense que pour commencer, toute cette zone me paraît pas mal. Je continuerai d'agrandir ça un peu plus tard parce que ça va quand même nous coûter assez cher l'entretien de ces chunks. Sachant que tout le territoire qu'on a pu acheter, on l'a fait grâce à Dark Flav. Oui, c'était son argent. On va devoir malheureusement aller dans la banque, déposer un peu d'argent. Et je vais mettre 200 000. L'argent que j'ai déposé dans notre banque, en plus d'entretenir le territoire, il va pouvoir nous servir à améliorer notre ville. Il va juste falloir encore déposer un petit peu d'argent. Je dépose 50 000. Certes, on est pauvre. Mais ça y est, on est devenu une bourgade. Je sais pas qu'est-ce que ça permet de débloquer en plus. Peut-être un territoire plus grand. Mais bon, on verra ça plus tard car maintenant, on va devoir commencer à le construire, notre royaume. Parce que pour l'instant, il fait totalement pitié. Y'a aucun build. Et on dirait tout sauf un royaume médiéval. Alors, au boulot. Je commence par retirer tous les arbres qui vont pas. L'avantage, c'est que ce terrain-là, il est quand même relativement plat. Donc, je vais avoir très peu de terraforming à faire. Let's go, on a un nouvel arrivant. C'est la preuve que j'ai pas recruté Dark Fluff pour rien. Je pense que pour le terraforming, on peut déjà s'arrêter là. Juste avant de commencer la construction de notre magnifique royaume médiéval, sur mon écran depuis tout à l'heure, j'ai quelques informations qui apparaissent de temps en temps. Et ils me demandent de faire la commande slash rewards. J'ai l'impression que c'est des objectifs de temps quotidien. En tout cas, je les ai toutes débloquées. La première récompense, c'était 5 000. La deuxième, c'était un parchemin d'aventure. Ça, on va le faire tout à l'heure. Ensuite, 2 blocs de diamants, incroyable. 2 débris antiques, 45 000 supplémentaires. Et notre dernière récompense, une carte de classe aléatoire. Alors ça, je vais devoir vous l'expliquer. Vous vous souvenez d'un truc bizarre avec mon épée que je pouvais faire tout à l'heure ? Dans le monde ressource, avec mon épée, quand je fais clic gauche, je lance une flèche. Je suis donc dans la classe des archers. Vous inquiétez pas, vous allez comprendre. En faisant la commande slash class, on a accès à plein de compétences différentes. Cette carte va potentiellement pouvoir me permettre de changer de classe. Qu'est-ce que j'ai récupéré ? Pour la première fois, vous débloquerez la classe élémentaliste. Oui, ça veut pas dire grand-chose. Ah bah, j'arrive et Dark Flav vient de mettre un truc de don. Ah bah, c'est bien, toi, tu perds pas le nord. Toujours plus pour essayer de voler l'argent des abonnés. Non, 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 on en mettra pas. Pour y voir plus clair sur ce qu'on va faire, il va falloir prendre un petit peu de hauteur. Vous commencez à me connaître, on va faire un plan sur Photoshop. En commençant par les chemins. Voilà, sur le long du chemin principal, on va y mettre plein de maisons. Et faire une sorte de place du marché juste ici. L'église, si on pourrait la mettre là, ça serait top. Et aussi un peu de décoration par là. C'est bien ce que je disais, les membres de ma ville n'ont pas perdu le nord. Eh, mais c'est qu'il y a une nouvelle personne qui a été engagée dans notre royaume. Et pas qu'une, apparemment. Je vois qu'en tout cas, par ici, ça commence déjà à s'organiser. Moi, de mon côté, j'ai aussi beaucoup de travail. Alors, je vais directement commencer par créer les chemins. C'est le plus important et ça sera la base de notre royaume. J'ai plus beaucoup de terre dans mon inventaire. Encore heureux, j'ai un stack de pastèques. Abonnez-vous. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous le jure, c'est pas moi qui ai écrit ça. Pour commencer, le chemin, on va le faire dans cette direction. Oui, ok, d'accord, c'est pas très très beau. Ça va pas rester longtemps comme ça, vous inquiétez pas. Le fait de rajouter des blocs d'andésite de cette manière, ça va rajouter un maximum de relief à notre route. Par contre, c'est parti à une de ces vitesses. Heureusement que le monde ressources existe pour essayer d'aller en farmer un petit peu. Non, mais c'est trop, il y a de la diorite, aussi du granit. Mais zéro bloc d'andésite. Super. Le chemin étant terminé, on va pouvoir passer à la suite. C'est-à-dire aux 4 maisons qu'on va construire juste ici. Mais ça, c'est pas trop moi qui vais m'en occuper, parce que je vais faire quelque chose d'un peu plus simple. Je vais plutôt m'attaquer à la place du marché qui sera à cet endroit. Bon, l'avantage, c'est que le terraforming, ça, au moins, je commence à connaître. Il suffit juste que j'aplatisse toute cette zone. J'ai juste dû changer de pelle, parce que sinon, ça allait être trop long. Merci aux habitants de la ville qui commencent à avoir du stuff un peu meilleur que moi. Euh, par contre, lui, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. C'est clairement pas quelqu'un dans notre ville. Le mec est quand même full netherite, donc c'est qu'il a dû pas mal jouer. Mais honnêtement, ça m'inquiète un peu. Si n'importe qui peut rentrer dans notre ville, ça va vite être le bordel. Surtout à partir de l'instant où je vais poster la vidéo. Il y aura des dizaines d'abonnés qui vont venir de partout. Tout ça pour foutre le bordel. Et histoire d'être un minimum tranquille, je pense que je vais devoir prendre les choses en main. C'est-à-dire, on va devoir construire des murs. Je suis littéralement le Trump de Minecraft. Honnêtement, ça peut être très drôle de faire un mur tout autour de notre village médiéval. Mais avant ça, faut quand même que je termine notre place du marché. Encore heureux qu'il me reste des blocs dans des sites. Ah, bah, j'ai rien dit. On n'est pas sortis de l'auberge. Voilà, la place du marché est terminée et il n'y a pas que ça qui a avancé. Si je tourne la tête, ta-da, notre première maison. Bon, elle paraît un peu bizarre comme ça, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Elle est en diagonale. Et regardez ce que Dark Flav construit à l'heure actuelle, une deuxième maison. De toute façon, il commence à se faire tard. Je vais laisser bosser tranquille et on pourra voir demain à quel point il aura avancé. Alors, nouvelle journée. C'est l'heure de voir s'ils ont eu le temps d'avancer. Et, oh, il y a déjà deux maisons terminées. Une troisième là et une quatrième en construction. Oh, oui, ils n'ont pas chômé. En plus de ça, je viens de voir, mais il y a un bateau aussi en construction par ici. Ce qui me donne une idée. Je vais peut-être devoir faire un port à cet endroit. Mais avant de m'attaquer au port, j'aimerais bien faire autre chose de beaucoup plus important. C'est des murailles tout autour de notre royaume médiéval. Parce qu'apparemment, regardez, si on s'écarte un petit peu de notre royaume dans cette direction, je crois voir une autre ville juste à côté de nous. Je vais essayer d'aller les espionner, histoire de voir s'ils sont beaucoup plus avancés que nous ou pas. Dites-vous qu'hier, cette ville-là n'existait pas. Déjà, la ville s'appelle Neuville. Ça commence pas très bien. Ils ont des petits cochons, des spawners. Ok, bon, ça va. Bon, même si leur décoration est pas dingue, ils ont déjà des champs plus grands que les nôtres. Va falloir que je fasse super attention à l'expansion de cette ville. Voici l'intérêt de pourquoi on doit absolument construire une muraille tout autour de chez nous. Pour faire la muraille, je sais exactement quel matériau je vais devoir utiliser. On va en consommer énormément et ça va être du bois de boulot déjà. Et pour le reste, je vais utiliser du bois de chêne. Pour commencer, on va devoir construire la muraille le long des côtes. Le problème, c'est qu'ici, c'est pas un territoire qui nous appartient. Donc désolé, mais on va devoir s'étendre encore un petit peu. Je vais faire une rangée de boulot, puis une rangée de bûche de chêne. Une rangée de boulot, une rangée de bûche de chêne. Puis une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à tout écorcer. Eh mais au final, ça va consommer un max de bois. J'espère qu'avec un inventaire rempli, j'en aurai suffisamment. Déjà, rien que là, cette partie de la côte est devenue totalement inaccessible. Le seul problème, c'est qu'à partir du moment où il y a un seul accès pour accéder à la ville, tout le monde va pouvoir rentrer à l'intérieur. Il faut que je fasse vraiment super attention à ne laisser aucun trou. Le mur le long de toute la côte est terminé. Ok, il faut peut-être quand même que je pense à tout écorcer. Certes, pour l'instant, la muraille n'a pas encore beaucoup d'effets. C'est pour ça qu'il faut que je me dépêche de la terminer. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Comme quoi, finalement, ça sert peut-être à rien de faire des murailles. Parce que le mec est arrivé, il m'a droit pour quelque chose et il est reparti. Que demander de plus ? Voici à peu près à quoi ressemble la superficie de notre royaume. Et je pense que pour finir notre muraille, je vais devoir continuer de l'agrandir. Là, on commence à devenir sérieux. Regardez-moi la taille de notre territoire. Eh ben, il ne me reste plus qu'à délimiter tout ça au travail. Impressionnante. Je vais devoir me balader dans le monde ressource pour pouvoir récupérer un matériau super important. Et ça tombe bien, il est en grotte. C'est malheureusement pas les grottes les plus grandes du monde. Je descends comme je peux. Voilà, j'ai besoin de spéléotème. Ou de stalagmite, comme vous voulez. Faut que je change de grotte, celle-là est vraiment nulle. En voilà une un peu meilleure, mais il y a tout autant de monstres partout. Oh là là, ça va pas du tout. Faut que je fuis cette zone, elle est horrible. Je crois que j'ai trouvé une grotte encore plus incroyable que la précédente. Le problème est que si je saute, je meurs. Je vais donc devoir faire une bonne vieille méthode, descendre à la dure. Mais dites pas que là non plus, il n'y a pas de stalagmite. C'est pas grave, au moins, il y a un peu de diamant. Oh, enfin, pas trop tôt. T'es spéléotème partout. Avec tout ça, j'aurai enfin de quoi terminer ma muraille. Bon, j'ai dû farmer une quinzaine de minutes. Et j'ai déjà plus de 7 stacks de stalagmite. Si j'en ai pas assez, je ne comprends pas. Avec les dripstones, la muraille, je vais la faire dans ce style. Ah oui, tout de suite, elle paraît un peu plus menaçante, notre muraille. Elle est moins conviviale, on va dire. Ce côté est fait, on passe à l'autre. Maintenant que j'ai quand même réussi à finir nos murailles, il faudrait que je m'attaque au port du royaume. Et pour ça, j'ai ma petite idée. Pour ce qui est des matériaux, normalement, je les ai. Le plus important, c'était d'avoir de la brique. On va en mettre sur toute cette zone. Ensuite, j'en place aussi ici. À cet endroit, je place du granit. Et pour le sol, j'aimerais bien placer de l'andésite. Le problème, c'est que j'en aurais pas suffisamment. Pour économiser de ces blocs, heureusement que le tailleur de pierre existe. Ce qui va pouvoir nous permettre de doubler la surface. L'entrée de notre port commence à ressembler à quelque chose. Cependant, il faudrait quand même peut-être faire une zone d'embarcation. Je vais la faire arrêter par ici. J'espère que ça rendra à peu près bien. Eh, ça va, c'est correct. Vous allez sûrement me demander pourquoi je fais pas l'embarcation un peu plus proche de l'eau. Tout simplement pour faire en sorte que personne ne puisse rentrer dans la ville par ce chemin. Ça fait quand même un peu bizarre que le port soit pas totalement symétrique. Je règle le problème vite fait. Normalement, maintenant que le port est fait, il n'y a plus aucun moyen d'accéder à la ville depuis la mer. Malheureusement, on peut encore s'infiltrer dans la ville par la terre. Par exemple, à cet endroit. Et même aussi sûrement par là. Mais pour l'instant, ça sert à rien d'aller plus loin dans la muraille. Car on va sûrement encore s'agrandir pas mal. Et sûrement dans cette direction. Après avoir recruté une quinzaine de joueurs dans la ville. Et après plus de 24 heures de construction. Il serait peut-être temps de voir le fruit de notre travail. Et on commence par le port. Avec le bateau qui est quasiment terminé. On se retourne et bienvenue dans notre village médiéval. On a actuellement 4 maisons totalement construites. Et si on continue tout droit sur ce chemin. On devrait pouvoir accéder en haut de la colline. C'est-à-dire à la tour de guet. Même l'intérieur est décoré. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça annonce que du lourd pour la suite de la série. Alors n'hésitez pas à rejoindre le serveur Evolucraft. Avec l'IP leilo.evolucraft.fr Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à construire ce village extrêmement rapidement. Parce que je vous avoue, moi j'ai pas fait grand chose au final. Je viens de me rendre compte de quelque chose. Notre village c'est pas un village médiéval. On dirait clairement un village de pirates.